La mineure en philosophie est une mineure d'accès. Ça veut dire que moyennant un ou deux cours supplémentaires, celui qui aura fait cette mineure pourra accéder à un master en philosophie ou en éthique. Et donc on dispense dans cette mineure un ensemble de cours dans toutes les disciplines fondamentales de la philosophie. Choisir la mineure philo c'est super important parce que la philosophie c'est une discipline qui a marqué l'histoire de l'Occident et c'est encore une discipline qui est très importante aujourd'hui parce qu'elle nous permet de voir quels sont et quels ont été les différents courants de pensée, quelles ont été les conceptualisations de certaines choses, de certains phénomènes au fur et à mesure de l'histoire et donc c'est super enrichissant. On choisit cette mineure par intérêt pour la philosophie. Qui est intéressé à la philosophie ? Est intéressé à la philosophie celui ou celle qui s'intéresse, je dirais globalement, à des questions du sens. Du sens de ce qu'ils font. Non seulement du sens de leur existence, mais du sens de ce que l'on fait, du sens de la société. C'est une discipline, je dirais réflexive, c'est-à-dire qui réfléchit sur les choses. Ce n'est pas une discipline proprement technique au sens où on va obtenir des résultats concrets, comme si on est ingénieur ou même juriste. Il s'agit essentiellement de réfléchir aux différents champs du savoir, aux différents domaines de la réalité. Donc il y a une motivation vraiment, je dirais, personnelle, je dirais même existentielle, pour la philosophie et toute la réflexivité qu'elle apporte. Les cours sont soit des cours magistraux, mais où les professeurs en général insistent beaucoup sur l'aspect interactif, ou des séminaires où on travaille en plus petits groupes. Et tout ceci selon les grands domaines de la philosophie, alors ça peut être la morale, la métaphysique, l'épistémologie, l'anthropologie, l'esthétique, la logique, avec une certaine marge de manœuvre pour les étudiantes et les étudiants qui choisissent cette mineure entre ces différentes disciplines. Ils ne doivent pas forcément épuiser toutes les disciplines. Et donc il y a une formation globale qui est offerte dans toutes ces disciplines de la philosophie. Tout le monde y trouve son compte, parce que voilà, on peut choisir si on aime bien tout ce qui est science, maths, il y a philosophie des sciences, il y a métaphysique, il y a logique, ou alors voilà, philosophie morale, anthropologie philosophique, donc il y a vraiment plein plein de cours, et en fonction de vos affinités, vous avez vraiment le choix. Et alors il y a aussi toute une partie de cours, où là c'est histoire et texte de la philosophie, et donc vous avez avec chaque époque, donc par exemple, histoire et texte de la philosophie de l'antiquité, histoire et texte de la philosophie du Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, et donc en fonction de la période que vous affectionnez le plus, vous choisissez ce cours-là. Les objectifs de cette mineure sont de favoriser la réflexivité des étudiants, ça veut dire la capacité de réflexion des étudiants et des étudiantes, leur capacité critique essentiellement. Je dirais que cette mineure en philosophie assume ce que les grecs anciens appelaient la païdéia, c'est-à-dire l'éducation des jeunes, la formation des jeunes à une pleine citoyenneté. Alors, on apprend beaucoup de choses en philo, c'est super enrichissant, moi je dirais qu'on apprend deux grandes choses, donc d'une part, évidemment, les pensées des philosophes au fur et à mesure de l'histoire, et d'autre part, on apprend à rentrer dans les textes philosophiques. C'est vraiment, c'est ça qui est génial dans cette mineure, c'est qu'on prend le temps, on prend le temps de rentrer dans les textes, de les lire, de voir quelles étaient les pensées des philosophes, mais vraiment par le biais du texte. Quelque chose qu'on ne faisait pas quand, par exemple, on était en bac 1, en cours d'introduction, où on n'a pas le temps, où on va juste esquisser les différentes pensées, mais sans rentrer dans le détail. Les atouts de cette mineure en philosophie sont certainement la proximité, les étudiants et les étudiants avec les professeurs, et entre eux, on travaille relativement par petits groupes, par petites classes, ça favorise les échanges, ça favorise la réflexion. Le cours de philo, c'est un cours où j'ai jamais vu autant d'étudiants poser des questions, c'est un endroit où la philosophie, on se pose des questions, on réfléchit ensemble, le prof communique avec nous, il y a vraiment des interactions, et donc voilà, bon, évidemment, il y a des digressions, mais c'est super intéressant, et plein d'étudiants posent des questions, contrairement à d'autres cours où c'est seulement le prof qui parle. Et alors, ce qui est très chouette aussi, et ça c'est aussi un élément spécifique à la philosophie, je dirais, au cours de philo, c'est qu'il y a une certaine intergénérationnalité, parce que, en fait, philo, ça intéresse beaucoup de gens, et donc moi, dans tous mes cours de philo, je me retrouve avec des gens, des étudiants qui se sont reconvertis et qui avant été étudiants en médecine, des messieurs de 70 ans qui ont envie, pendant leur retraite, d'étudier de la philosophie, j'ai des physiciens, enfin, donc on vient vraiment de plein d'horizons différents, et c'est plein de générations confondues, et c'est ça qui est super enrichissant. L'autre atout est que chaque professeur est un chercheur, ça veut dire qu'il est passionné par ce qu'il enseigne, qu'il a envie de le transmettre, la philosophie est une discipline que l'on fait essentiellement par passion, on ne fait pas la philosophie pour des raisons utilitaires, on les fait parce qu'on cherche du sens, on essaye d'aller au-delà simplement d'un savoir strictement technique et factuel, on essaye de réfléchir, et donc les professeurs essayent de transmettre cette passion qui les anime et qui se traduit chez eux tant par leur engagement dans la recherche que par leur engagement dans la vie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ouverture d'esprit, ce dialogue entre les différentes pensées, c'est super important, et c'est un peu ce qu'on demande à l'UNIF d'ailleurs, dans nos travaux, etc. Oui, il y a le côté personnel, mais il y a aussi l'importance de faire dialoguer la pensée, de faire dialoguer les sources, je trouve ça super intéressant, et je dirais aussi l'importance, en tout cas dans les cours de philo que j'ai eus, je pense notamment à un qui était anthropologie philosophique, les cours de philo, c'est des cours qui vous bouleversent et qui vous font remettre plein de choses en question. Le grand apport de cette mineure en philosophie, c'est l'ambition des professeurs, c'est de faire réfléchir, d'apprendre à réfléchir aux étudiants et de leur donner ainsi une formation qui dépasse évidemment pour eux largement le cadre strict d'une discipline universitaire. S'engager dans la philosophie, c'est pour une large part un engagement d'une certaine manière existentiel, c'est un engagement pour la vie, ça traduit au fond une manière de voir la vie qui n'est pas strictement utilitaire, strictement fonctionnelle, mais qui au-delà des choses, essaye d'en trouver le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada